... ... ... ... ... ... ... ... ... Je pense mes blessures au milieu des forêts Entourée de mes soeurs, des animaux, des fées J'habiterai la trou, puisque j'en ai six dés Nous aurons tissé des liens d'Adèle-Muité Nous aurons tissé des liens d'Adèle-Muité La 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 la, la 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 faisons trembler le ciel nous sommes émergés avec toutes celles qui se défendent farochement pour recouvrer leur liberté et leur droit nous réclamons l'abrogation de la loi immigration et la régularisation de toutes les sans-papiers Nous voulons vivre et pas survivre Je présente, je m'appelle Fadila Les inégalités salariales, le bas salaire et désormais l'inflation dégrade les conditions de vie Les femmes présentent 62% de personnes payées au SMIC et 70% de bénéficiaires de banques alimentaires 300 000 personnes dont 3 000 enfants vivent dans la rue Sans la hausse et l'égalité des salaires, la révalorisation des minima sociaux La construction massive des logements sociaux Exigeant le retrait de la réforme Macron de retraite Le partage des congés parentaux Et interdisant leur temps partiel imposé Le droit à l'avortement est un droit fondamental Il est maintenant inscrit dans la constitution Mais c'est son accès qu'il faut sécuriser Pour permettre à toute personne en souhaitant d'être prise en charge dans les délais Et ça sans condition Aussi, nous réclamons la réouverture des 130 sommes d'interruption volontaire de grossesse Qui ont été fermées ces 15 dernières années Nous sommes dans une société où le président Macron se permet de soutenir publiquement et sans vergogne Un acteur multi-accusé d'agression sexuelle Le 8 mars, nous sommes en grève contre le patriarcat Et ce gouvernement nous montre le rôle fondamental des femmes dans la société Quand les femmes s'arrêtent Tout s'arrêtent ! Nous sommes fortes Nous sommes fiers Et féministes et radicales et en colère Nous sommes fortes Nous sommes fiers Et féministes et radicales et en colère Nous sommes fortes Nous sommes fiers Et féministes et radicales et en colère Nous sommes fortes Et féministes et radicales et en colère Nous sommes fiers On s'est battu pour les gagner, on s'est battu pour les gagner ! Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice, pour la part des violences, direz-moi en ministre ! Un violeur à l'intérieur, un complice à la justice ! Notre collectif souhaite interpeller les services de l'Etat et la justice au niveau départemental pour défendre nos droits. Si vous souhaitez partager votre expérience, nous vous invitons à prendre un exemplaire de l'appel à témoignage qui sera mis à disposition sur la table des presses en fin de manifestation ou à prendre contact avec nous par mail ou via les réseaux sociaux. Agresseur ! Violeur ! C'est un honneur pour peur ! Nous prenons la parole deux semaines après le discours de Judith Lodrèche à la cérémonie de César dans lesquels elle dénonce les violences sexuelles perpétrées dans le milieu du cinéma, y compris sur des personnes mineures. Je la cite. Depuis quelques temps, la parole se délie. L'image de nos pères idéalisées s'écorche. Le pouvoir semble presque tangué. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face ? C'est pourquoi nous appelons le gouvernement français à agir sur la scène internationale pour exiger un cessez-le-feu en Palestine, la cessation des exactions des colons et de l'armée israélienne contre les palestiniens, ainsi que l'arrêt d'exportation d'armes vers Israël. Les idées d'extrême droite qui prônent la haine de l'autre et de tout ce qui sort de la norme se banalisent, au point d'être reprises par une large branche des politiques, des droites extrêmes au gouvernement actuel. Ne nous laissons pas piétiner, enfumer ou mépriser par tous ces partis qui pointent du doigt les femmes et les personnes issues de l'immigration comme les ennemis de la société. On peut voir dans tous les pays d'Europe dont les politiques sont d'extrême droite ou conservatrices, à quel point les droits des femmes, des homosexuels et des minorités de genre et des étrangers et étrangères sont les premiers attaqués dès leur arrivée au pouvoir. Mais ce n'est pas une fatalité. Dans d'autres pays voisins, les choses bougent et vont dans le bon sens. En Espagne, le gouvernement socialiste est composé d'une majorité de femmes qui occupent des postes clés. C'est toute une société qui est en train de changer parce qu'il y a des mesures très concrètes qui sont adoptées et surtout les moyens financiers qui vont avec. Ça va de la contraception gratuite pour les mineurs à la possibilité d'auto-déterminer son genre, de la lutte contre la culture du viol à une extension des droits autour de l'avortement. Et surtout, l'aspect le plus visible de ces avancées sont la baisse des féminicides de 24% en 15 ans grâce à des moyens pour les appliquer. Alors, abat, abat le patriarcat Amnesty International s'engage à soutenir la lutte des femmes et des minorités de genre pour leurs droits fondamentaux dans le monde entier. En veillant à inclure dans ce combat les personnes qui sont exposées à des formes multiples et croisées de discrimination. En cette journée du 8 mars, il est donc important de se mobiliser